Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter mon dernier ouvrage qui s'appelle Le nouveau malaise dans la civilisation qui est sorti le 2 février 2017 aux éditions Plon et que j'ai écrit avec Marie-France Castaret qui est professeure de psychopathologie et psychanalyste. Avec elle j'avais déjà écrit Le nouveau choc des générations sorti en mars 2015 toujours chez Plon. Alors dans ce premier ouvrage, Le nouveau choc des générations, l'idée c'était de mettre en dialogue, en opposition aussi parfois, nos générations respectives et nous nous étions surtout concentrés sur l'individu. Alors l'individu dans son corps, corps qui est le plus bel objet de consommation dans la société contemporaine avec la pornographie, les addictions, le culte de l'apparence, certaines angoisses hypochondriaques, voilà. L'image avec les réseaux sociaux, la télévision, internet, voilà comment toutes ces productions influent sur l'individu. Le temps avec l'hyper accélération sociale du temps, le culte de l'urgence, les angoisses de mort, la dépression, le burn-out, les transformations autour du couple, autour de la famille et de tout ce qui désigne les transformations du rapport à l'autre dans la société d'aujourd'hui. Nous nous avions terminé ce livre, en concluant qu'il y avait un glissement qui n'était pas que générationnel, mais aussi civilisationnel, social, avec la transition d'une société post-moderne à une société hyper-moderne, d'une société névrotique, la société de Marie-France Castarède, à une société plus narcissique, et que finalement ce que nous appelions le nouveau choc des générations préfigurait une vraie transformation civilisationnelle. Nous revenons donc avec le nouveau malaise dans la civilisation. Il s'agit cette fois de laisser de côté l'individu pour nous intéresser à cette crise, à ce marasme, à ce malaise donc, que traverse la société d'aujourd'hui. Nous avons pris comme point de départ la vague d'attentats qui a frappé l'Europe et le livre de Freud « Malaise dans la civilisation ». Il l'avait publié en 1930 et il montrait comment fonctionnent les sociétés et sur quels piliers elles peuvent s'appuyer. Il évoquait la nature, la spiritualité, l'art, la science et les rapports qu'entretiennent les individus avec les groupes. Cela nous a permis de parler de l'hyper-consommation, de la radicalisation, du passage à l'acte terroriste, du harcèlement scolaire meurtrier, de la crise écologique, de la vacuité spirituelle, du nihilisme, du narcissisme, de l'imposture de l'art contemporain et de beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Nous avons tous conscience que la crise que nous traversons aujourd'hui est extrêmement grave, qu'elle ne concerne pas seulement notre présent, mais aussi notre futur, la définition même de l'être humain, la pérennité de notre espèce. C'est une thématique qui est beaucoup plus lourde de conséquences que celle de notre premier tome et nous avons essayé de la traiter avec le plus sérieux possible. Il nous a fallu deux ans de discussion, de recherche, d'écriture, de correction pour que ce projet offre une vision singulière de ce trouble qui ne paraphrase pas l'actualité, qui ne soit pas un énième point de vue d'experts, mais qui donne aux lecteurs des clés pour se poser de nouvelles questions et pour trouver des réponses à travers des concepts qui soient psychologiques, sociologiques, philosophiques, mais accessibles, qu'ils puissent vraiment s'appuyer dessus pour trouver un soutien face à cette angoisse, face à cette incertitude à l'égard de l'avenir. J'espère à titre personnel que ces deux ouvrages pris ensemble offriront une sorte de photographie de l'instant présent, de ce moment où nous sommes sur une ligne de fracture entre deux conceptions du monde radicalement différentes. Et bien sûr, j'espère aussi que vous prendrez du plaisir à le lire, à vous engager dans cette odyssée humaine entre nos deux voix, celle de Marie-France Castarède et moi. Je suis assez ému parce que j'ai travaillé pendant plus de quatre ans avec elle. Je ne savais pas du tout sur quoi cette collaboration allait déboucher. Et finalement, aujourd'hui, je vois qu'on a fait un grand travail, qu'on a parcouru beaucoup de chemin. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture si vous lisez le livre et n'hésitez pas à me faire part de vos impressions et critiques. Très bonne continuation à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !